Le fauchage raisonné garantit la sécurité des usagers, préserve la faune et la flore des bords de route ainsi que les ressources d'énergie fossile. Cette gestion des accotements permet de lutter contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité tout en optimisant l'organisation des chantiers d'entretien. Dans le travail que je mène auprès du département de l'éros, il y a ce qu'on appelle le plan de gestion modéré des accotements routiers et qui s'inscrit notamment dans un travail sur la préservation de la biodiversité. Le département de l'éros, c'est je crois dans les 5000 kilomètres de route, ça fait des centaines d'hectares. Ici, on a un exemple typique d'un bord de route qui est situé dans un secteur agricole. Ce qui fait que finalement le bord de la route est une sorte de petit refuge écologique au contact immédiat d'un lieu qui est fortement artificialisé. Nous, sur quelques mètres de distance, on a toute cette végétation sauvage qui va pouvoir continuer de s'exprimer et qu'on va accompagner justement par rapport à notre plan de gestion. Notamment en laissant fleurir au printemps de façon à ce que, entre autres, il puisse accueillir tous ces insectes pollinisateurs qui ont une fonction essentielle dans la préservation de la biodiversité. l'écart des insectes pollinisateurs qui ont un peu de steadyité,